Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. J'ai juste deux annonces rapides mais importantes à vous faire. La première, c'est l'ouverture de mon Tipeee, et la deuxième, c'est l'ouverture de mon Discord. Vous pourrez trouver les liens dans la description. Alors, pourquoi un Tipeee déjà ? Pour des raisons assez classiques. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'essaye de passer plus de temps sur ma chaîne, de consacrer plus de temps à mes contenus, et si possible à terme, en fait, de vivre de mon activité sur YouTube et de mon activité de thérapeute. Et donc, en fait, le Tipeee, ce serait une bonne manière pour moi de commencer à générer un peu des revenus avec YouTube, même si ça a sûrement commencé doucement. Ça pourrait m'aider aussi à investir dans du matériel de meilleure qualité, notamment pour les contenus dans les endroits bruyants, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont fait remarquer qu'effectivement, dans ma vidéo d'AlertLip, par exemple, le son, par moments, était très mauvais. Et ça, effectivement, avec mon matériel actuel, c'est un peu compliqué, donc ça pourrait m'aider à ça. Et sachant que ma chaîne touche, en fait, un public de niche, parce que c'est quand même des sujets assez précis et assez techniques, je ne vais vraisemblablement pas avoir l'audience de Squeezie d'ici demain. Donc, en fait, c'est aussi une manière, quelque part, de soutenir mon travail et ma démarche assez spécifique, et me permettre de pouvoir continuer à le faire et y passer plus de temps. Maintenant, pourquoi le Discord ? Eh bien, j'ai dit à plusieurs reprises sur ma chaîne, déjà, que le fait d'aborder mon travail d'une manière purement intellectuelle, purement théorique, purement technique, en fait, était extrêmement limité comme démarche. Et je dirais que ce que j'essaie de faire avec ce Discord, c'est de permettre, en fait, aux gens qui sont vraiment intéressés par ma démarche, de pouvoir expérimenter les choses d'une manière plus concrète, de personne à personne, dans la relation, en fait, dans quelque chose de concret dans le moment présent, de simplement s'entraîner, à pouvoir discuter, à voir si on arrive à se relier aux perceptions de l'autre, comme j'ai pu le décrire dans la vidéo sur de l'homme de paille à l'homme de chair. Là, vous allez pouvoir faire de l'homme de chair avec des vraies personnes. Par ailleurs, on vient de dépasser les 250 abonnés, ce qui n'est pas forcément énorme par rapport aux standards de YouTube, mais ça commence quand même à faire un certain nombre de personnes. Et j'aimerais bien pouvoir rencontrer un certain nombre d'entre vous, voir qui se cachent derrière ce chiffre, et quelles sont les personnes qui se cachent derrière ce chiffre. Et d'une manière générale, en fait, l'idée avec ce Discord, c'est un peu de faire une... Ça va peut-être paraître prétentieux à certains, mais un peu une communauté qui rassemble des gens, on va dire, qui sont un peu en avance sur leur temps dans certains domaines, notamment que ce soit dans la recherche ou dans plein d'autres choses, et de faire un peu un groupe, un réseau, qui aurait vocation à être un peu comme les Lumières 2.0, les Lumières du XXIe siècle. C'est-à-dire un groupe de personnes qui se retrouvent pour tout simplement essayer de comprendre et d'inventer le monde de demain. L'essentiel du projet est expliqué dans le message de présentation du Discord, donc si vous allez dessus, vous verrez tout qui sera expliqué en détail. Voilà, je suis pressé de vous rencontrer. Salut ! Merci d'avoir regardé !